Bonjour, je suis Fola Mouftahou, le directeur de Greenkeeper Africa et à l'occasion de l'anniversaire des cinq années de la création de notre entreprise, je veux vous présenter ce qui s'est passé étape par étape au cours de ces cinq années. On lance Greenkeeper Africa, on est un groupe d'amis et on investit tout ce qui peut se passer autour de la Jacinto. On s'intéresse à son comportement dans la nature, aux zones lacustres où la plante se développe, on s'intéresse aux communautés qui sont autour et on essaye de voir comment nous, Greenkeeper Africa, on peut apporter notre pierre à l'édifice, faire en sorte que ce fléau devienne une opportunité. On travaille notamment sur comment faire de cette plante à la fois un produit, quelque chose qui peut servir un marché, quelque chose qui peut rendre un service à des clients mais également comment faire en sorte que ce projet soit un projet d'impact social, un projet d'impact environnemental qui peut être réellement un moteur de développement. La première fibre absorbante de pollution est produite en Afrique par une entreprise béninoise Greenkeeper Africa. Fort de ce succès, nous nous développons et installons notre site de production dans la zone de Sohava et nous recrutons nos premières équipes pour faire le premier travail de transformation de Jacinthe, de collecte communautaire, afin de développer cette nouvelle filière. On a beau rester dans son coin et imaginer qu'on a inventé le produit du futur, il faut bien se confronter au marché, recevoir les premières critiques. Nous avons fait tout ce travail en 2017 afin de recevoir toutes les informations nécessaires pour faire de notre première idée, une idée qui mûrit et qui enfin peut atteindre la satisfaction du client. Les produits Greenkeeper Africa sont certifiés par le CEDRE, une institution internationale. C'est le fruit du travail de toutes nos équipes pendant toutes ces années et enfin nous avons obtenu la preuve que les produits fabriqués au Bénin C'est l'année de la transition organisationnelle où nos équipes ont capitalisé sur les enseignements d'hier pour faire en sorte que leur manière de travailler aujourd'hui est considérée comme expertes et professionnelles prêtes à répondre aux enjeux de tous les clients, pour faire en sorte que les industriels en Afrique considèrent les produits Greenkeeper Africa comme le réflexe antipotent. Sous-titrage Société Radio-Canada